Dans cette maison de retraite de région parisienne, le docteur Chabot vient trois demi-journées par semaine. Donc l'infirmière me disait que vous étiez fatigué et que vous aviez un peu des problèmes. Il est le médecin traitant de plusieurs malades. La plupart du temps, sa consultation suffit. Donc il y a un petit problème digestif qui n'est pas grave. Mais ce n'est pas toujours si simple. D'accord. On a besoin d'examens complémentaires, d'avis de spécialistes. Bien sûr, toujours. Donc c'est là que la télémédecine peut nous rendre service. Ces spécialistes, il va les trouver à quelques pas, même quand ils sont à des dizaines de kilomètres. Je vais présenter ce patient qui a présenté une plaie au mois de juin, pré-tibiale. De l'autre côté de l'écran, un médecin de l'hôpital gériatrique de Balin-Villiers a une quarantaine de kilomètres. Il avait de la fièvre ? Non. Après une rapide présentation de son dossier, le résident peut s'installer en salle de téléconsultation. Bonjour monsieur, je suis le docteur Bourdino. La gériatre échange avec le patient. Ça n'a pas l'air d'évoluer favorablement en fait. Mais aussi avec le médecin et l'infirmière qui s'occupent de lui. Est-ce qu'on voit apparaître des bulles ? Est-ce qu'on a le sentiment que ça pourrait être de l'évolution de bulles ? Non, il n'y a pas. Elle peut ensuite examiner à distance les plaies de plus près. Est-ce que tu vois bien là ? On voit quand même bien et on voit qu'il y a de l'œdème. C'est pas profond. Ça fait pas l'husserre. On se reverra peut-être pour voir comment les choses évoluent. Le retraité semble convaincu par sa première téléconsultation. Un progrès aussi pour ce médecin. Un gain de temps, un gain d'efficacité, plus de problèmes de transport, plus de problèmes d'attente. Et puis surtout, il y a un échange direct qui se fait. Pour moi, c'était très intéressant parce qu'en plus d'avoir la visibilité de la plaie, ce qu'on peut avoir en consultation traditionnelle, là, j'avais la possibilité d'avoir l'interrogatoire du médecin de terrain, mais aussi l'interrogatoire de l'infirmière qui fait les pansements. Et ça, c'est très très important pour juger de l'évolution des difficultés. À l'hôpital gériatrique, on retrouve le docteur Bourdino. Elle est responsable du projet de télémédecine avec six maisons de retraite. Des téléconsultations peuvent être organisées avec différents spécialistes. Maladies d'Alzheimer, douleurs, plaies ou encore psychiatrie. Rien n'empêche de faire malgré tout venir le patient. Néanmoins, quand le patient vient, on sait pourquoi l'examen va être rapide, la prise en charge va être efficiente parce qu'on se sera dédouané de toutes ces consultations qu'on fait au préalable qui sont nécessaires pour bien comprendre la situation. L'agence régionale de santé finance depuis 2014 cette expérimentation. L'assurance maladie va désormais prendre le relais.